Le Nazaréen À quoi sert d'insulter une figure douce ? Ô Christ, va à ton chemin et pose sur la mousse tes pieds blancs aux fleuris et la carole de sang. Ouvre dans la bonté d'un geste bénissant tes deux bras et tes mains que les clous ont troués et lève vers la foule errante dénuée ton front aux cheveux roux et tes lons, regarde-le. Tu vas, rêveur épris de bonheur fabuleux dans un siècle d'ennuis que ressemblait au nôtre. Poète, homme de vierge, et tu te fies apôtre pour chanter la douceur, les pardons et la mort. Tes paroles d'enfants se mêlent réconfort dans les cœurs épuisés de l'infirme et du triste. Tu leur parlais d'un monde où la justice existe, où les bons sont guéris de tous les moussouffères et les méchants livraient aux remords des enfers. Les vieillards se seillaient sous ton ombre dans l'herbe et les femmes pleuraient en écoutant ton verbe. Tels tu passais, allant de Borgade en cité, versant autour de toi la paix et la clarté, consolant la douleur et pardonnant la faute. Puis, un soir, tu montas sur la colline haute, tout en du ciel, croyant au repos du trépas et priant vers un dieu qui ne répondait pas, et tu mouris dans la torture et dans les chutes. Qu'importe si ma race a dépravé ton culte et dressé des bûchers en l'honneur de ta croix, qu'importe la fureur des papes ou des rois, les murs crôlants, le choc des masses sur les hauts et les peuples antilles râlant au champ des psaumes. Tu ne soupçonnais rien du soir, toi, Lorient, barre des pleurés, mystiques et ténébres voyants, poètes du tombeau, poètes du martyr, c'est sur nous seuls qu'il faut pleurer, sans te maudire. Sous-titrage Société Radio-Canada